Pour nous, c'est une grande fête, mais aussi un moment de vive émotion. Parce qu'il faut se le dire, la libéralisation des ondes en République de Guinée ne date pas de longtemps. Aujourd'hui, la jeune République, on l'appelle comme ça la Guinée particulièrement, c'est dans les années 2007 qu'on s'est retrouvés dans ce monde multimédia, dans la télé en gros. Nous qui vivons de ce métier, nous utilisons cette commémoration pour faire une rétrospective de tout ce qu'a vécu la télé en République de Guinée. La Guinée qui se retrouvait avec une seule chaîne de télé à l'époque, vous vous rappelez, la RTG, la radio-télévision guinéenne, grâce au président Lansana Conte, des chaînes de télé privées ont suivi le jour. Et cela a permis aux populations d'avoir accès à l'information en temps réel et d'avoir cette multicité d'informations. Parce qu'il ne fallait pas que l'information n'était pas nécessaire pour l'information d'être concentrée à un seul niveau, un seul traitement, un seul angle. Aujourd'hui, c'est une réjouissance pour nous de voir que la Guinée a fait un grand pas, un très très grand pas côté télé. Il faut reconnaître une chose, c'est que le monde se digitalise au jour le jour. Il y a la technologie, la nouvelle technologie qui avance, et Kavi, c'est peut-être ce qui va être notre force. Nous, nous essayons de réadapter tout cela. Peut-être que je vais vous faire cette petite publicité. Si vous allez sur notre site d'information, on permet aux lecteurs de suivre notre radio et de regarder même la télé sur notre site d'information. Donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est une menace pour la télé traditionnelle, mais il faut savoir utiliser des voix et moi qui puissent réadapter cela. C'est-à-dire intégrer les télévisions dans le monde numérique, dans le digital, dans les smartphones, avec les applications que nous créons, que nous développons. Nous, ici, on n'a plus besoin d'acheter une radio pour mettre au bureau. On a notre application, on écoute la radio via notre application. Je n'ai plus besoin d'allumer peut-être ma télé au bureau. J'ouvre une fenêtre sur mon ordinateur, je clique sur ma télé, je regarde ma télé tout en continuant de faire mes différentes activités. Donc, pour moi, il faut juste chercher des voix et moi qui puissent être adaptées au nouveau monde. Parce que chaque fois qu'on évolue, évidemment, nous sommes dans un monde qui évolue perpétuellement. Donc, il faut réadapter nos outils en fonction de l'évolution des nouvelles technologies. Si nous parvenons à cela, je pense que nous pourrons sauver notre télé transitionnelle. Aux populations, il faudrait qu'ils participent à l'émancipation des différentes télés. Parce que si les télés ne sont pas suivies, nous allons mourir. Et si nous mourons, qui va donner l'information ? C'est le bon point d'interrogation qu'il faille se poser.